... J'ai bien réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion que je viens d'une famille de bourgeois. Pas pour me consoler, mais parce que c'est logique. Les gros beaufs, bouffeurs de surimis, ils les gardent, les gosses, ils ne les abandonnent pas. Plus tard, les tornioles pleuvent, mais bizarrement, l'affection est là. Les pauvres ont la mémoire courte parce qu'ils vivent à la petite semaine. Ce qu'ils aiment, ce sont les bébés trognons avec leur petit peton tout mignon. Ils sont pleins d'espoir parce que c'est bon pour la santé. A défaut de manger des fruits, ils ont la banane et comme de toute façon, ça ne sert à rien de tirer la gueule, autant prendre leur vie de merde du bon côté. Donc les pauvres gardent leurs gosses. Ce sont les bourgeois qui se débarrassent des mauvaises branches. Celle qu'on entend, c'est Marie Adélaïde. Elle est au départ très très acide, très amère parce qu'elle est née sous X, elle ne sait pas d'où elle vient. Elle se défend de vouloir le savoir au départ et en fait, au fur et à mesure du livre, on va se rendre compte qu'il n'en est rien. Elle rêve de savoir d'où elle vient. En fait, c'est un peu anecdotique. Enfin, ce n'est pas un prétexte, mais en fait, le fait qu'elle veuille retrouver sa mère, ce n'est peut-être pas le plus important. Ce dont elle a besoin, c'est un point d'ancrage. Et donc forcément, le problème, c'est qu'elle a besoin de prendre un élan. Mais à chaque fois, elle le fait sur du sable mouvant et donc elle écume les échecs. Et donc forcément, c'est une jeune femme pleine de colère. Et le livre est plein de colère, en tout cas la première moitié. Alors, ce n'est pas une colère que stérile. C'est une colère aussi justifiée. Quand elle rencontre cette femme qu'elle appelle avec beaucoup de mépris, finalement la sublime. C'est un petit peu comme ces automatismes qui reviennent un peu d'autodéfense. Pour qu'on crache un petit peu sur ce qu'on n'a pas. Et puis, elle va forcément intégrer aussi un monde où la richesse est insolente. et même parfois insultante quand on n'en jouit pas. Ce qui m'intéressait, c'était évidemment les frontières invisibles, les frontières informelles. En fait, celles qu'on ne nomme pas. Parce qu'en fait, la société démocratique a été tellement parfaitement pensée qu'on a évidemment tous les mêmes droits. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment ce qu'on ne peut pas pointer du doigt. Elle a une assistante sociale qui lui dit que l'important dans la vie, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Donc, en théorie, c'est beau. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire d'aller à la rencontre de soi-même ? On a l'impression que c'est des phrases un peu ramassées par terre. Alors évidemment, elle va s'apaiser parce que de toute façon, un livre avec autant de colère ne peut pas tenir sur la longueur. Et puis, elle va aussi se rendre compte que ces gens qu'elle a d'abord méprisés, ils ne sont coupables d'aucun crime, à part d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et puis, c'est aussi de cette manière qu'elle va s'apaiser. Et puis, sans révéler la fin, c'est aussi ce qui va lui permettre de finalement, en pratique, aller vers elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada